Salut à tous c'est Tristan, aujourd'hui je voulais vous faire cette vidéo, j'étais obligé de faire une vidéo par rapport à ce qui s'est passé hier soir Pour moi c'était hier soir, je sais je suis un petit peu en retard pour faire une réaction, un petit peu débrief Donc hier soir comme vous savez c'était les quarts de finale de la Ligue des Champions du coup en un tour PSG Atalanta Donc pas de match retour, c'était vraiment le match, un seul match où il fallait être chaud Je voulais revenir du coup sur cette soirée parce qu'il s'est passé pas mal de choses Et voilà quoi, désolé le décor mais j'étais obligé de faire une vidéo Alors la compo, déjà on savait que l'Atalanta c'était une équipe qui pressait beaucoup, qui était vraiment très offensif Qui avait des joueurs rapides etc, bon pas leur attaquant de pointe mais par exemple Gomez c'était très rapide, Atte Bauer etc Enfin bref, bon on savait qu'ils allaient vraiment nous presser très haut Nous on a mis Kipembe, Thiago Silla, on a mis Marquinhos en MDC, je l'ai pas trouvé exceptionnel mais on y reviendra tout à l'heure Et du coup avec la blessure de Di Maria on a fait jouer Sarabia en hélier droit Alors je sais pas si c'était la meilleure idée en même temps, Touren il avait pas 36 000 choix On va commencer un petit peu dans le fil du match, donc dès le début, grosse occasion, énorme occasion pour Neymar Sur une petite remise de Icardi, une des touches sur ses 3 qu'il a fait durant tout le match vraiment Puis Neymar qui file au but et je sais pas ce qu'il s'est passé, je sais pas ce qu'il s'est passé dans la tête de Neymar Mais il a beaucoup trop vers son pied, enfin bref, grosse occasion ratée Donc dans les 3 premières minutes, déjà on s'est pris une occasion de Gomez aussi Et puis là on en rate une et après on commence à se faire dominer un peu dans la première période, ça commençait pas bien Ça se voyait qu'ils nous graillaient un petit peu au niveau du milieu de terrain Gueye, Marquinhos, Herrera ils étaient un petit peu perdus au milieu de terrain On les voyait pas trop, ils récupéraient pas trop de ballons Mais c'était incroyable aussi le truc c'est que Que ce soit des duels au sol ou des duels dans les airs Tous les duels on les gagnait pas, c'était un truc de fou, aucun duel Donc déjà ça, ça commençait à me saouler Puis t'avais Bernat sur le côté gauche, latéral gauche A chaque fois dans les rencontres de Champions League On l'avait vu dans les gros matchs, l'année dernière par exemple contre le Bayern etc Enfin bref, il était carrément impliqué, il demandait sur les ailes etc Il était carrément offensif Là, première période, il était invisible vraiment Le seul joueur qui était en vue un petit peu en première période C'était Keylor Navas, il a fait des gros arrêts On a concédé pas mal de grosses occasions Et puis lui il était là, il faisait le taf Vraiment, il a relâché aucune balle, il était vraiment safe Bah devant, c'est vrai que Neymar était un peu tout seul Il était vraiment tout seul Icardi, il faisait pas les bons appels Comme on a vu, des fois il y avait des situations Mais Icardi, il se bougeait pas, il restait derrière le joueur Je sais pas ce qu'il attendait Mais Neymar, il faisait le taf Neymar, il pouvait dribbler 2-3 joueurs Mais le truc c'est qu'il faut du soutien au bout d'un moment tu vois Pareil, Sarabia, je crois qu'il échangeait un peu avec Neymar Des fois, Sarabia il se retrouvait à gauche Neymar à droite Enfin, mais bref Et en tout cas, il faisait pas les bons appels non plus lui Puis c'était un petit peu inquiétant Surtout pour Icardi Parce que Icardi, depuis la reprise Il est vraiment pas très bon Alors c'est sûr que oui, en Ligue 1 Dès qu'il a commencé, il a marqué, je sais plus 11 buts en 11 matchs Il était vraiment en feu Mais là, depuis la reprise Match de Champions League Le mec, il était pas là quoi Et puis donc, c'est sans surprise Qu'à la 28ème minute, je crois On se prend le but Voilà, sur une erreur un petit peu défensive Mais en même temps, un contre-favorable Voilà, c'est Kimpembe qui veut trop forcer Qui presse d'un coup Il se fait avoir contre-favorable Et ensuite, Pazalic qui se retrouve tout seul Et puis, Navas peut rien faire Mais malgré cette petite erreur Kimpembe, c'est le défenseur Dans toute la charnière que j'ai trouvé le mieux Durant ce match Il a vraiment été très bon pour moi La défense a été plutôt solide de toute façon Mais je trouve quand même Kimpembe a été vraiment bon Voilà, j'ai dit qu'on avait pas trop gagné de duel dans ce match Mais Kimpembe, je trouve que c'est celui Qui en a gagné le plus justement Il était très solide sur les appuis Puis sinon, voilà Ça se voyait que Neymar, il était en jambes Ça se voyait que c'était sa soirée Qu'il était vraiment chaud C'était un de ses matchs Où vraiment, il pouvait faire ce qu'il veut Bon, évidemment, du coup Il se faisait stopper des fois Parce que C'est vrai que des fois Il gardait beaucoup le ballon Donc il se faisait sécher C'est normal Mais heureusement qu'il était là Heureusement qu'il était là Pour porter le ballon Etc Même si toute l'équipe suivait pas La plupart du temps Et là c'est la mi-temps Et c'est la mi-temps On se dit On a été bon, quoi 3 minutes On a eu quelques occasions Mais la Talenta Globalement La Talenta de Bergam Première fois Qui sont en Ligue des Champions De leur histoire, je crois Et on se dit Mais on va se faire éliminer par eux On va se faire éliminer par la Talenta Première fois de l'histoire Et les mecs Ils vont nous battre Ils vont aller en demi-finale Parce que clairement C'était mal embarqué On savait quand même Qu'il y avait Mbappé On savait qu'il allait rentrer On le savait, tu vois On savait qu'il allait faire une différence Mais bon Est-ce que Entre temps Ils allaient pas marquer un deuxième but Est-ce que ça serait pas trop tard Trop juste On sait pas, tu vois Puis évidemment Il y avait 5 changements dans le match Donc on savait qu'ils pouvaient faire rentrer Bah Malinowski Ils ont fait rentrer Muriel Qui rentre quasiment à chaque match Et à chaque fois C'est un super sub Il marque beaucoup Mais nous par contre Sur le banc On avait pas énormément de choix Comme j'ai dit A part Mbappé On était sûr qu'il allait rentrer Et c'est chose faite A la 60ème minute Parce que déjà On commence la deuxième période Un petit peu mieux On est un petit peu mieux 59ème T'as Gomez Le meneur de jeu Vraiment celui qui porte le ballon Celui qui portait l'équipe en général Vraiment celui qui distribuait les ballons L'équipe était vraiment en place Grâce à lui Il se blesse Il se blesse Et du coup il sort Et au même moment Kylian Mbappé Qui rentre Bah là Blessé ou pas Kylian Mbappé Qui fait vraiment des différences C'est là Neymar Mbappé La connexion est direct Mbappé qui fait des runs Sur le côté gauche Donc il s'est placé côté gauche Et vraiment Les défenseurs On va pas se mentir Ils étaient pas rapides Mais ils se faisaient graille Et là le problème C'est que ça paye pas tout de suite Ça paye pas Clairement en fait Là on a vraiment ce manque de chance On a beaucoup d'occasion On met beaucoup d'intensité On a des frappes au but On a fait 16 tirs au final Et en fait ça passait pas On marquait pas Je sais pas ce qu'il se passait Il nous manquait vraiment ce brin de chance Tu vois Et puis là le temps il passait Le temps il passait 75ème 80ème 85ème On marquait toujours pas Puis là moi quand je regardais le match Je me suis dit On va vraiment se faire éliminer là dessus Sur un but au début du match Mais sauf qu'on continue à pousser Voilà on avait fait rentrer Paredes Et là 75ème je crois C'est Choupo Moting Qui rentre Choupo Moting Eric Maxime Entre temps on a fait aussi rentrer Draxler Bon je t'avais dit tu vois Que Touré il avait pas 150 000 choix Puis on a fait aussi rentrer Rico Parce que Navas s'est blessé Alors je sais pas exactement ce qu'il a J'espère c'est pas trop grave Parce que mine de rien Tu vois même des petites blessures Comme ça Le retour c'est quand même dans une semaine C'est vraiment dans pas longtemps Donc même une petite blessure Ça peut être vraiment dangereux Puis comme j'ai dit Mbappé Du feu dans les jambes On en arrive donc Enfin à cette 90ème minute Donc la balle est sur le côté droit Eric Maxime Choupo Moting Qui Je sais pas Il est technique Il arrive à revenir dans l'axe Il se replace dans l'axe Petit centre Au deuxième poteau Tout le monde pensait qu'il allait la mettre En plein milieu Mais non Il la met au deuxième poteau Pour Neymar Neymar j'ai l'impression Qu'il veut frapper Je sais pas trop ce qu'il fait Mais en tout cas Il la décale Il arrive à la décaler Pour Marquinhos Qui finit Elle touche un joueur Elle rentre Enfin bref J'ai rien compris Mais elle y était Et là clairement J'étais trop content Et dans ma tête Je me suis dit Waouh mais on va gagner En fait J'étais quasiment sûr Qu'on allait gagner Alors je pensais pas quand même Que on allait le faire Dans le temps réglementaire Je sais pas te mentir Mais tu sentais vraiment La confiance revenir Parce que vraiment Avec toutes les occasions Qu'on avait raté On s'est dit Mais on est maudit On va jamais marquer Tout ça Et puis là voilà Bon moi j'ai pas explosé De joie quand même Parce que voilà On sait jamais En plus il a checké Vite fait la VAR L'arbitre Je me suis dit Ah non mais non Mais bref voilà Du coup engagement Et là on peut mettre Clairement en avance rapide Entre les deux buts Et là clairement Superbe action On pousse encore On pousse On assiège la Talenta Et puis la passe de Kerrer Pour Neymar Neymar qui fait une superbe passe Vraiment super passe Elle a l'air facile Mais vraiment Elle est hyper bien dosée Mbappé qui part dans le dos Centre Choupo Moting 2-1 Rien à dire 93ème minute les mecs Vraiment super beau but Superbe action Et là je me suis Franchement je me suis C'est bon on y est Tu vois on y est bon J'ai un petit peu sué quand J'ai vu qu'ils avaient passé De 4 minutes de traditionnel A 5 Mais bon Et même si on s'est fait Une dernière frayeur Quand même sur une contre-attaque Muriel Tu sais pas pourquoi Il est tout seul au bout du terrain Il a failli marquer Il y a eu enfin Le coup de sifflet final Et voilà franchement Pour la première fois Depuis 25 ans Depuis 1995 On est qualifié Pour les demi-finales De la coupe UFA Comme c'était à l'époque Et voilà pour l'anniversaire Des 50 ans du Paris Saint-Germain C'est un super anniversaire Voilà on se qualifie Dans cette Champions League Vraiment bizarre Il y a des joueurs Qui ont fait des matchs Vraiment corrects Quand on a d'autres Qui ont fait Comme par exemple Icardi un match Il a été invisible Un fantôme Alors que par exemple La Talenta Tous les joueurs J'ai vu sur l'équipe Ils ont eu un petit peu tous pareil Genre 6-7 Un truc comme ça Voilà j'espère qu'en tant que Supporteur parisien A vous ça vous a fait Soit titulaire pour les demi Ouais bon je sais pas J'exagère peut-être un peu Parce que coup dur pour Icardi quand même Mais voilà Énorme satisfaction Dans une semaine du coup Demi-finales J'espère que je referai Une vidéo comme ça Quand on ira en finale C'était Tristan Pour cette réaction Pas totalement à chaud Parce que c'est le lendemain Mais voilà j'espère que ça vous a plu On se retrouve la prochaine fois Pour les vidéos vacances Un petit peu Allez à la prochaine Ciao 9-4 c'est la Champions League 9-5 c'est la Champions League 7-7 c'est la Champions League 7-8 c'est la Champions League C'est la Champions League Paname c'est la Champions League Foxy t'es pas de ma team